Bonjour Paul Molac, vous avez donc choisi de soutenir pour les régionales la liste de Jean-Yves Le Drian. Pourquoi et dans quelles conditions ? Alors j'ai décidé effectivement de soutenir la liste de Jean-Yves Le Drian parce que je connais l'homme, je connais aussi un certain nombre de ses idées parce que j'ai travaillé beaucoup avec la région pendant que j'étais au Conseil culturel de Bretagne en tant qu'associatif. Et puis en tant que député, je suis quelque part le relais de la région auprès de Paris, auprès de l'Assemblée nationale et des ministères. Donc quelles sont les conditions finalement ? Il y a une condition qui est très importante pour moi, c'est l'aménagement du territoire. En particulier cet équilibre entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Et je sais que la région, qui a déjà un certain nombre de politiques pour ça, va les continuer avec Jean-Yves Le Drian. Il y a un deuxième aspect qui est bien sûr ce qui concerne la culture et la langue bretonne et le galop. Et ces politiques qui ont été mises en place, auxquelles j'ai participé largement d'ailleurs, eh bien je veux qu'elles continuent effectivement. Et il y a une troisième idée importante, c'est l'évolution institutionnelle. L'évolution institutionnelle, ça veut dire une Bretagne à cinq départements. Ça veut dire aussi une collectivité unique en Bretagne avec la disparition des départements. Et ça je sais que l'équipe Le Drian et Le Drian lui-même est favorables à tout ça. Donc c'est pour ça que je le soutiens. Ça c'est pour les idées. Au niveau de la tactique, si vous voulez, moi j'estime que pour peser sur les choses, il faut faire partie d'une majorité. Et comme nous sommes en accord sur plein de choses avec l'équipe Le Drian globalement, je pense que ce sera beaucoup plus facile d'agir concrètement sur le quotidien des gens en étant dans cette majorité, plutôt qu'en étant à côté, à faire de l'opposition. Moi je ne me vois pas dans l'opposition. Et vous êtes prêt à intégrer la liste Le Drian ? Alors si on me le demande, oui. Oui, si on me le demande. Alors le mandat de député restera évidemment mon objectif principal. Et je serai simple conseiller régional si c'était le cas. Comme le permet d'ailleurs la loi que j'ai votée sur le cumul des mandats. Mais toujours l'idée, on est le relais du territoire, le relais de la Bretagne, le relais de la circonscription à Paris.